Salut, ça va bien? Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer à faire du feu avec une barre de magnésium. Comme vous voyez, on est en plein hiver. Il fait frais. Je ne porte pas mon uniforme scout. Je porte mon barret avec fierté, mais on évite le coton. Donc, du synthétique, une bonne veste de laine pour être au chaud. Puis, je vais vous montrer en quelque sorte qu'est-ce que vous devriez ramasser avant de faire votre feu. L'erreur qu'on commet, c'est qu'on ramasse des brindilles, des cosses de bouleau, tout ce qu'on a besoin. On commence notre feu pour se rendre compte qu'on n'a pas ramassé le gros bois pour le soutenir. Donc, on va y aller étape par étape. Et encore une fois, faire un feu sur la neige, c'est bien différent que faire un feu en plein été. Donc, aujourd'hui, comment faire du feu avec une barre de magnésium? Il faut faire attention à la nature. On veut protéger les arbres. Donc, j'ai trouvé un bouleau mort. Puis, sur le bouleau, on voit qu'il y a ce petit champignon-là. Il semblerait que c'est très utile, en quelque sorte, pour commencer un feu. Il y a des éléments à l'intérieur qui aident justement à prendre. Ce qu'on va faire, on va arracher de l'écorce. Encore une fois, pour mon magnésium, j'ai besoin d'un petit plateau. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre cette écorce ici. Puis, je vais pouvoir mettre mon magnésium sur le dessus. Ensuite, on va enlever un peu d'écorce de bouleau. La forêt va nous offrir toutes sortes de bois morts. Qui va être bien utile. Si on regarde, il y a des arbres ici qui sont morts. Puis, à partir de cet arbre-là, je vais faire ma plateforme pour faire mon feu sur la neige. Donc, comme je vous le disais, on veut se construire un radeau. D'habitude, on prend du bois vert pour faire le fond. Des bûches assez grosses. Puis, si vous voulez vraiment que ce soit irrésistant et qu'il ne s'enfonce pas, je dirais que votre radeau, vous pouvez le faire à deux ou trois épaisseurs de haut. Donc, je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai mon petit radeau que j'ai fait avec des bûches. Je n'ai pas utilisé du bois vert, j'ai utilisé du bois mort. Mais la location, c'est que je l'ai mis, c'est où c'est qu'on fait notre feu l'été. Donc, je sais que c'est sécuritaire, cet endroit-là. Même si le feu s'enfonce, je ne réveillerai pas de racines comme telle. Donc, j'ai mon radeau. Deuxièmement, on veut s'assurer qu'on a du bois en masse. Donc, j'ai mes différentes catégories de bois. J'ai un bois plus gros qui va aller sur le radeau comme tel. Ensuite, j'ai mes brindilles à l'autre bout. J'ai mon écorce de bouleau. Puis, j'ai mes petits champignons. Ici, j'ai mon fidèle couteau qui m'accompagne. Puis, ma barre de magnésium. La barre de magnésium comme telle. Le magnésium se trouve sur ce côté-ci. Donc, je vais le gratter. Puis, sur ce côté-ci, c'est comme une pierre à feu qui va me donner les étincelles que j'ai besoin pour commencer mon feu comme tel. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Mais, on gratte notre magnésium. Sur mon couteau, ce que j'ai fait, j'ai aiguisé le derrière de mon couteau comme tel. Je ne voulais pas briser le tranchant de mon couteau quand je m'amuse avec ma pierre de magnésium. Donc là, je me suis mis à l'abri du vent. Ce que je fais, c'est justement, je prends du magnésium sur mon écorce de bouleau. Donc, on la gratte. Ce qu'on veut faire, c'est un petit tas de magnésium comme tel. Je gratte mon magnésium. Il se retrouve ici. On n'a pas besoin de beaucoup. Parce qu'une fois que je vais l'avoir transféré dans l'écorce de bouleau, ça va aider justement à prendre en feu. Donc, avec cette quantité-là, je dirais que j'en ai suffisamment. Donc, je vous reviens. Je vais la transférer dans mon écorce de bouleau. Donc, j'ai mon écorce. Je me fais comme un petit bateau, si on peut dire. Avec. Je la tiens comme ça. Je prends mon magnésium. Puis, je le transfère dans mon écorce. Encore une fois. Je la mets toute centrée ici. Dans le milieu. Comme ça. Là, je la pince. Une fois qu'elle est pincée, je vais même me prendre une petite branche. Avec mon couteau transpercé ici. Je ne sais pas si on le voit. Je l'ai transpercé. Je passe ma petite branche. Elle va tout tenir ça là. Puis là, j'ai mon magnésium qui se trouve dans le milieu de tout ça ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais préparer mon feu. J'ai mon magnésium comme tel. C'est une démonstration. Je ne vais pas tout monter mon feu là. Il vente aussi. J'ai mis mes brindilles là. J'ai mon magnésium ici. J'ai mon écorce de bouleau. Comme tel. Je vais la défaire. Juste pour me préparer. Puis, on va y envoyer l'étincelle. On va voir si ça va fonctionner. Et voilà, mon magnésium est pris. C'est plus difficile que ça. J'ai mon écorce. Mon écorce de bouleau. Là, ça prend. Je mets mes brancher. Donc, ce n'est pas plus difficile que ça. Je mets mon bois un peu plus gros. Je ne fais attention à ne pas réteindre mon feu. Vu que c'est du bois mort et du bois sec. Ça va prendre. Je n'ai même pas eu besoin d'utiliser mes champignons. Puis, mon feu est parti.